Merci mesdames et messieurs, merci de votre invitation à venir ce soir à Villeneuve-de-Berre pour évoquer ensemble ce qui me semble être la tâche prioritaire de l'heure. En fait, la vie d'un pays est faite de grands moments historiques, des fois des moments de bascule, et je crois que nous en vivons un. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à nous intéresser à la politique, quoi faire de la politique, comme si de rien n'était dans ce cadre institutionnel-ci, qui est très singulier, très particulier, celui de la Constitution de 1958, parce que finalement, cette Constitution n'arrive pas aux standards démocratiques que nous les Français nous donnons pour nous-mêmes. Et je crois que le conflit des retraites a été une éducation, à échelle de masse, de cette réalité qui est absolument incontournable. Des figures comme Pierre Mendes-France avaient été extrêmement critiques de la Vème République. Mais en 1962, il y a aussi des secteurs de droite qui disent « Attention, vous êtes en train de créer un monstre ». C'était le cas, par exemple, de Gaston Monnerville, président du Sénat, qui avait dit, à propos de l'élection du président de la République aux suffrages universels, il a dit « C'est une forfaiture ». Parce qu'on donnait à un homme, un homme seul, énormément de pouvoirs gouvernants. Le pouvoir gouvernant, c'est ce pouvoir de gouverner au quotidien, de prendre un tas de décisions. Mais on lui donnait des pouvoirs de gouverner sans contrepartie de responsabilité. La responsabilité politique, c'est une notion constitutionnelle. Je rappelle, par exemple, que l'article 20 de la consécution dit que c'est le premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Est-ce que vous avez l'impression que c'est le premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation ? Il y avait un camp où il y avait tous les Français, essentiellement, puisque 93% des actifs étaient contre la retraite à 64 ans, 70, 75, 80% des Français contre la retraite à 64 ans, et de l'autre côté, un homme, un homme seul, le président de la République. Et alors, ce président de la République, il nous disait quoi ? Il nous dit, mais vous m'avez élu, c'est vous qui m'avez mis là, puisque je suis élu au suffrage universel. Donc il ne peut pas y avoir de conflit entre nous, vu que je suis l'expression de votre volonté. Et donc, on s'est trouvé dans une situation qui est exactement le problème de cette consécution, c'est que lorsque ce type de conflit politique survient, il n'y a pas de modalité de la contrôler pacifiquement. C'est même l'inverse, notre constitution nie la possibilité même d'un conflit entre le peuple et le président, vu que c'est le peuple qui est le président. Quand on essaye de passer pacifiquement, avec les outils dont nous disposons dans un système démocratique, et que ça ne marche pas, donc il ne faut pas être surpris lorsqu'après certains passent à des méthodes violentes. C'est belligène, ce système-là. Ça produit du chaos. Et ça, ça doit nous alerter toutes et tous, des authentiques démocrates, des authentiques républicains. Albert Camus a dit, lorsque la démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses données. Et voilà, c'est là où nous sommes.